J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, eh bien ça va bien. Madame m'a demandé il y a quelques jours de lui installer une imprimante sur son desktop qui se trouve dans son bureau à l'étage. Je me suis exécuté immédiatement, il ne faut pas rigoler, quand Madame demande quelque chose, il vaut mieux le faire de suite. Là où c'est intéressant, c'est que l'imprimante que j'ai choisie est une imprimante que j'avais achetée à la base, spécialement pour Linux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est compatible Linux. Pourquoi ? Parce que des pilotes Linux sont fournis avec cette imprimante. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant, ce serait intéressant, ce serait intéressant de montrer aux gens comme c'est agréable d'utiliser une imprimante compatible Linux. Et au sens large du terme, comme c'est agréable d'utiliser du matériel tout simplement compatible Linux. Car souvent, et c'est bien dommage, les gens achètent du matériel et une fois le matériel acheté, eh bien ce tracasse, est-ce que le matériel acheté va pouvoir tourner sur Linux ? Pourquoi ne pas faire l'inverse ? Vous savez que de toute façon, le matériel qui va être acheté devra tourner sur Linux, parce que vous êtes un passionné, vous êtes un linussien. OK ? Mais pourquoi ne pas faire l'inverse ? Pourquoi ne pas choisir votre matériel justement en fonction de l'OS qui va être utilisé ? Vous savez que le matériel va tourner sur Linux, eh bien achetez du matériel compatible Linux si c'est possible. Cela évitera bien des tracas. Exemple, bien souvent, les gens achètent des adaptateurs Wi-Fi en USB. Et une fois l'adaptateur Wi-Fi en USB acheté, eh bien là, ce tracasse, tiens, est-ce qu'il tourne sur Linux ? Je vais essayer. Zut, il ne tourne pas sur Linux. Help ! Je viens d'acheter un adaptateur Wi-Fi en USB, il ne tourne pas sous Linux. Vous savez qu'à la base, votre adaptateur va être utilisé sous Linux. Alors pourquoi ne pas choisir votre adaptateur en fonction de l'OS sur lequel il va tourner ? Windows compatible, Windows compatible, Mac support, Linux support. Voilà, c'est réglé. Voilà l'imprimante en question. Donc, imprimante de marque Browser, modèle MFC-J430W. Le fameux cutter électronique que certains d'entre vous connaissent peut-être, si vous me suivez sur mon profil personnel Facebook. Et l'ordinateur desktop de Madame Sacrilège qui est sous Windows. L'ordinateur est en veille, donc normalement, il devrait revenir très rapidement à lui. Oh là ! Des informations personnelles ! Donc, quand je dis que c'est une imprimante compatible Linux parce que des pilotes pour fonctionner sur Linux sont fournis. Donc, je parle que des pilotes sont fournis, des drivers. Ok, mais pas les logiciels maison, donc pour une utilisation de l'imprimante. Je m'explique, sur Windows, donc sont fournis des pilotes, des drivers, mais également toute une suite logiciel. Exemple ici, CTRL, Center, CAT. Si je fais un clic droit, ouvrir, on va voir qu'on a tout un logiciel, bien fichu d'ailleurs, qui va permettre d'utiliser son imprimante. Vous voyez, on peut voir, onglet photo, onglet numérisation, onglet PC fax. Voilà, ce n'est pas de cela que je parle. Toute cette suite logiciel, on ne va pas l'avoir sur Linux, mais on s'en fout. Le but, c'est de pouvoir utiliser son imprimante correctement avec les logiciels maison fournis par son système d'exploitation. Donc, en l'occurrence ici, par Linux Mint. Alors, petit conseil, ne mettez jamais l'imprimante hors tension, sauf si vous imprimez rarement, voire très rarement. Donc, ne la mettez jamais hors tension, laissez-la se mettre dans un état de veille, voire de veille profonde. Comme cela, à partir de n'importe quel endroit dans la maison, via le réseau local, et n'importe quand, vous pourrez envoyer une tâche d'impression. Autre petit conseil, attribuez toujours une adresse IP fixe à votre imprimante. Comme cela, d'office, vous savez quelle est son adresse IP, et vous pouvez joindre votre imprimante facilement. Nous voilà de nouveau de retour au bureau, avec un retour visuel sur l'imprimante qui se trouve à l'étage. Nous allons essayer d'installer cette imprimante avec l'utilité à maison, qui se nomme imprimante. Alors, nous allons faire ajouter. C'est une imprimante à réseau. Et, qu'est-ce que l'on peut déjà voir ? On peut déjà voir que le check réseau s'est bien effectué. On peut voir ça, 192.168.2.200. Ok, je vais faire suivant. Une recherche de pilote est effectuée. On va voir si un pilote pour la marque et le modèle de mon imprimante existe. Sinon, me sera proposé un pilote dit générique. Pilote dit générique est un pilote qui va me permettre d'utiliser quand même mon périphérique. Donc, ici, en l'occurrence, mon imprimante. Mais, avec les fonctions dites de base. Ok, fonctions de base qui sont communes à l'ensemble des périphériques. Donc, en l'occurrence, ici, à l'ensemble des imprimantes. Tout comme un scanner. Ok. Linux est capable de faire fonctionner les scanners, même s'il ne possède pas de pilote spécifique, mais un pilote générique. Mais, alors, le scanner fonctionnera, on va dire, avec les fonctions de base. Mes fonctions de base qui sont communes à l'ensemble des scanners. Ok. Donc, ça me tracasse parce qu'il mentionne, il répertorie quand même bronzer. Je vais aller voir. Suivant. Je descends. Et je vois MFC. Mais, je peux voir que la mienne, donc MFC-J430W, n'est pas répertoriée. Je comprends pourquoi il me propose le pilote générique. Donc, je le sélectionne. Suivant. Alors, je fais celui qui n'y connaît rien. Ok. Je vois texte only. Recommandé. Ok, d'accord. On va faire suivant. Suivant. Regardez, emplacement, il n'est pas spécifié. Appliquer. Voilà. On peut voir que, ok, c'est la bonne imprimante. Et je vais faire imprimer une page de test. Et, erreur du serveur CUPS. On peut voir format non supporté. Tiens, CUPS. Oui, mais c'est quoi CUPS ? Ha ha ! CUPS, c'est quoi ? Je vais faire Linux. CUPS. CUPS est un serveur d'impression. Ce système, donc, le système CUPS, est librement disponible et portable. Et il est devenu le nouveau standard pour imprimer dans la plupart des distributions. Linux, CUPS. Et bien, c'est lui qui organise les tâches d'impression. C'est lui qui met en fil d'attente, par exemple. Ok ? Voilà. C'est ça, CUPS. Mais CUPS, moi, j'aimerais bien y avoir accès. Pas dur, regardez, l'adresse est là, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et voilà, j'ai accès à CUPS. Ok ? Home, administration, classe, aide, page, imprimante. Et on peut voir mon imprimante qui est inoccupé. Et si je clique dessus, voilà. Donc, apparemment ici, il n'y a pas de soucis. Je ne vois aucun souci. Ce n'est pas grave. On va laisser CUPS de côté. Alors. État de l'imprimante inactive. Testé maintenant. Ok. Comportement. Contrôle d'accès. Extension de l'imprimante. Option de l'imprimante. Option des tâches d'impression. Niveau d'encre. Tiens, je n'ai pas accès. Alors, je supprime. Je supprime. L'imprimante. Voilà. Ajouter. Imprimante réseau. Ah, le check s'est bien effectué. Cette fois-ci, je vais faire rechercher une imprimante réseau. Je connais l'adresse IP. Voilà pourquoi c'est pratique d'attribuer une adresse IP fixe. Je vais faire 192.168.2.200. Je lance la recherche. Voilà, numéro de port 9100. Suivant. Recherche de pilote. On sait qu'on aura affaire à un pilote générique. Voilà, générique recommandé. Suivant. Alors, maintenant, je vais faire celui qui s'y connaît un petit peu. Text only. Oui, mais non, pas text only. Ça ne va pas, ça. Qu'est-ce que je vais choisir ? BCL6. Oui. BCL6. Suivant. Ah, emplacement spécifié. Ben oui. Je l'ai spécifié manuellement. Le nom, je vais laisser ça. Mais je pourrais mettre browser, le nom correct. Appliquer. Imprimer une page de test. Valider. Et si je vais voir sur Cups. Tâche. Ah, il n'y a rien. L'imprimante. Ah, ah. Ah ben non. Remplacement, description. Ok, elle est inoccupée. Merde alors. Bon. Ça ne m'avance pas tout ça. Ça ne m'avance pas. Donc, ce n'est pas grave. Vous voyez ? Et c'est marrant parce que, regardez bien. Ah, maintenant. Donc, elle est inactive. Mais regardez, je peux lancer une impression de la page de test. Et j'ai accès au niveau d'encre. Ah. Pourquoi ? Parce que j'ai spécifié que ce n'était pas une imprimante texte only. Ok. Maintenant, regardez bien. Quand je vais cliquer sur Imprimer la page de test. Vous allez voir que sur l'écran de l'imprimante. Hein ? Que sur l'écran de l'imprimante, il va y avoir quelque chose qui apparaît. Maintenant, on ne voit pas bien. Ok. Regardez bien. Attention, je vais cliquer sur Imprimer la page de test. Hop. Mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Et donc, hop, je ne vois rien. Ok. Ce n'est pas grave. Et c'est là qu'on va utiliser le pilote. Attendez. 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 Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais supprimer. Je vais supprimer. Je vais supprimer. Regardez bien. J'ajoute de nouveau. J'ajoute. Imprime au trésor. Rechercher. 192.168.2.200. Je recherche. Suivant. J'ai oublié de vous montrer. Allez, active. Recherche de pilote. Donc, pilote générique. Ok. Je laisse. Donc, texte only. Suivant. Voilà pourquoi c'est important quand même de faire un peu attention. Je n'imprime pas la page de test. Puisque ça ne va pas. Ici, je vais faire Linux. Mais je me rends dans l'onglet images. Je vais sélectionner cette image. Elle est pas mal. Qui est en couleur. Petite précision. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Je vais demander une impression. Et elle apparaît en noir et blanc. Ben oui. Texte only. Ok. Donc. Et donc, que donc. Je... 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 Supprime. Supprime. J'ajoute. L'imprime en trésor. Rechercher l'imprime en trésor. Je spécifie l'IP. Rechercher. Suivant. Toujours le pilote générique. Mais. Donc. On ne va plus laisser texte only. C'est pour vous montrer. Voilà. Où est-ce que ça joue. Le pilote générique. PCL6. Suivant. Appliquer. Non. Pas besoin de la page de test. Et là. Regardez. Clique droit. Ouvrir dans un nouvel onglet. Clac. Imprimer. Et là. Je l'ai bien en couleur. Euh. Ah non. Tiens. Je ne l'ai pas en couleur. Je pensais. Vous voyez. Je pensais. Tâche. Qualité d'image. Couleur. Ah. Ben non. Ok. Enfin. On a. Vous êtes d'accord. On a un petit souci pour la faire fonctionner. Cette imprimante. Alors que bien souvent. Bien souvent. Neuf fois sur dix. Vous n'avez pas besoin des pilotes spécifiques. Ok. Mais là. Vous allez voir. Il existe des pilotes spécifiques. Pour que l'imprimante fonctionne bien sur Linux. Et vous allez voir. C'est un bonheur. Donc. Je supprime cette imprimante. Voilà. On a assez galéré avec. Ok. Donc. Si je vais dans Cups. L'imprimante. Elle a disparu. On est d'accord. Elle a disparu. Ce qu'on va faire. Nous allons faire. Browser. MFC-J430W. Téléchargement. Magique. Ok. Ouh. Sélectionner la famille du système d'exploitation. L'autodétection s'est bien déroulée. Il détecte que je suis sur Linux. Sélectionner la version du système d'exploitation. Donc. RPM ou DEB ? Eh bien. DEB. Ok. Aucun pilote utilitaire ou firmware n'est disponible dans votre langue. Mais je m'en fous. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. En français, il n'y a pas. Donc. Nous allons choisir. Non. Chinois. Non. Anglais. J'ai compris. Alors. Utilitaire ou pilote d'impression. Pilote pour le scanner. Alors. Je regarde pour ne pas me tromper. Voilà. Le plus intéressant, c'est celui-ci. Parce que celui-ci va installer quoi ? Il va installer donc ceci. Il va installer ceci. Et il va installer ceci. D'après l'architecture. Donc. Nous allons prendre ce paquet là. Qui n'est pas gros. Nous allons accepter les termes du contrat de licence. Nous allons mettre ça dans. Dans téléchargement. Voilà. C'est déjà fait. Hop là. Hop là. Nous allons fermer ceci. Pour l'instant. Nous allons nous rendre dans téléchargement. Nous allons décompresser l'archive. Donc. Qui est une archive. Comme on peut le voir. Point GZ. Donc. Clique droit. Extraire ici. Voilà. C'est déjà fait. Plus besoin de l'archive. Mettre la courbeille. Alors. Comment est-ce que cela fonctionne ? Clique droit. Ouvrir dans un terminal. On liste. Première chose. Nous allons faire un. CHMOD. Plus. X. Et après on appelle. Notre. Fichier. Voilà. Si je liste. On l'a rendu exécutable. Donc après nous allons faire. Tout simplement. Un. Sudo. Espace. Point slash. On appelle notre fichier. On valide par entrée winter. On rentre le mot de pause du seigneur. Qui va bien. On valide par entrée winter. Alors. Euh. Rentrer. Le. Nom du modèle. Ok. Le nom du modèle. C'est. Je vais être. Je vais être. Exact. Et je vais faire. Euh. Donc c'est. MFC. Tiré. J430. W. Ok. Donc MFC. Voilà. Donc. Euh. Je peux même faire mieux. Euh. MFC. Tiré. J. J430. W. Je valide par entrée winter. Alors. Il me dit. Ok. D'après le modèle. Que vous avez entré. Voilà ce que moi. Je vais installer comme paquet. 1, 2, 3, 4 paquets. Ok. Moi. Il n'y a pas de soucis. Il me demande. Ok. Oui. Non. Yes. Alors. Il me dit. Vous êtes d'accord. Vous acceptez les termes du contrat. Oui. 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 Merci. Merci. Imprimante ajoutée. Alors, voulez-vous spécifier l'URL du device ? Là, si je fais yes, voilà, regardez, spécifier l'adresse IP. Donc, je vais faire 15, entrer l'adresse IP, 192.168.2.200, je valide par entrée au enter, regardez, lancer donc un test d'impression, oui, on va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. C'est magique, c'est magique. Alors, est-ce que vous acceptez ? Mais oui, j'accepte. Et là, vous acceptez ? Oui, j'accepte. Alors, enter, voilà, c'est terminé. C'est génial. Alors, ce qui est encore plus génial, c'est que ça règle tous nos soucis. Regardez bien. Donc, ça, il n'y a plus besoin. Donc, si je fais imprimante. Donc, imprimante. Voilà mon imprimante. D'accord ? Double-clic. Donc, inactif. Imprimez la page de test. Imprimez la page de test. Attendez un peu. Ah, page de test de CUPS. Donc, indique si tous les jets des têtes d'impression et les mécanismes d'alimentation en papier sont fonctionnels. Donc, ça, c'était plutôt nettoyer les têtes. À mon avis, il y a un petit problème. Alors, comportement. OK. Contrôle d'accès. Option de l'imprimante. Génial. Option des tâches d'impression. Niveau d'encre. Tonner. Excellent. Excellent. Et maintenant. Donc, si je me rends dans mon ami CUPS que je fais imprimante. On peut voir mon imprimante. OK. Page. Ce que je vais essayer. Donc, ça, je n'ai plus besoin. Voilà. Je vais essayer d'imprimer ceci. Voir si ça va. Donc, imprimer. Oh, c'est en couleur. Allez, hop. Non, pas dans un PDF. Je me trompe. Ah, par contre. Voilà. OK. Autant pour moi. Imprimer. Je vais voir dans CUPS. Voilà. J'ai bien ma tâche. On va aller voir si maintenant. Ça sort bien au niveau de l'imprimante. Oui. C'est magnifique. C'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est que les pilotes ont bien intégré tout dans l'utilitaire numériseur de documents. Regardez. Recherche de périphérique de numérisation. On patiente. Évidemment, vous ne voyez pas. Zut. Voilà. Voilà. Regardez. Donc, je recommence. Si vous n'avez pas vu. Et vous n'avez pas vu. Je vais faire. Voilà. Scanner. Numériseur de documents. Recherche de périphérique de numérisation. Et voilà. C'est... La vie est géniale. C'est super. Préférence. OK. Voilà. Donc, je peux utiliser mon imprimante totalement et complètement. C'est génial. Voilà. Vous avez vu comment on a installé. une imprimante de marque Browser. Avec les pilotes fournis. Donc, par la marque. Pour Linux. OK. Et vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. OK. Allez. Moi, je vous dis bye bye. Et une prochaine. C'était Annie pour Blablabla Linux. Allez. Ciao, ciao. 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 Ciao.